Diffusion du savoir, formation agricole, accompagnement, prestations vidéo, vers de terre production s'engage pour la transition agroécologique. Oui bonjour donc moi je m'appelle donc michel couder donc je suis avec ma femme on est agriculteur bio depuis 43 ans a priori c'est la dernière année mais enfin il y a le fils qui continue sur la ferme donc il n'y a pas de souci voilà et donc on a donc nous on est en bio depuis depuis le début donc nous c'était un choix philosophique donc donc il faut que moi je suis allé à l'école d'agriculture comme beaucoup donc on m'a appris tout ce qu'on vous a appris à tous moi ça me plaisait pas trop mais ça enfin c'est à dire que moi j'étais un peu à contre-courant, enfin je raconte ma vie je ne sais pas si ça vous intéresse, j'étais un peu à contre-courant de tout le monde que de la famille moi je suis un fils d'agriculteur et de paysan depuis enfin voilà tout le monde est paysan chez nous et donc en fait donc quand je suis parti en bio en 1980 donc c'était vachement mal vu quoi donc c'était on avait tout le monde contre nous quoi la famille, les voisins, enfin on avait tout le monde quoi voilà et donc ça c'était assez difficile à supporter au début quoi en plus qu'on a eu plein d'enfants, on a eu 5 enfants enfin surtout ma femme c'était plus dur et voilà et donc voilà il fallait faire suivre la ferme donc on s'est installé tout petit quoi, on s'est installé sur 20 hectares au début et donc on était en bio direct et on livrait le lait à la coopérative avec un quota ridicule, je vous dis même pas, vous allez rigoler quoi, enfin on avait 17 000 litres de lait quoi voilà pour vous dire voilà donc c'est ce que vous faites dans la journée peut-être vous certains ou dans le mois je sais pas enfin voilà donc c'est pas le problème donc le truc c'est qu'on est on a on a quand même persisté parce qu'on était on était têtus et voilà et puis au final ça a quand même pas mal marché donc le donc nous au début c'était par nécessité que enfin on n'avait pas le on n'avait pas du tout les moyens de d'investir à l'époque il se gagnait 5000 francs par hectare sur sur 50 qu'un taux d'orge et puis il y avait il y avait 500 francs de bénéfice à la sortie et donc moi j'avais calculé que pour avoir que 500 francs en ayant investi 5000 balles et mais il valait mieux avoir toujours ces 500 francs de bénéf faire avoir moins de dépenses et qu'au final ça refaisait ça refaisait pareil quoi et donc c'est ce que c'est ce qui s'est passé en fait quoi c'est que mine de rien voilà enfin au début il y avait mon père il venait pas nous aider parce que parce qu'il était tellement persuadé que qu'on allait se casser la gueule qu'il pensait que s'il nous aidait ça on allait tenir plus longtemps mais qu'on allait tomber quand même quoi voilà et donc pendant sept huit ans ou dix ans il n'est pas venu nous aider puis au bout de sept huit ans dix ans quand il a vu que finalement on était encore là mais après il est venu il est venu nous aider et puis ça faisait un bon bonnet quoi mais enfin ça a toujours été ça a toujours été moi qui prenait les décisions au niveau agricole quoi et on a donc nous on a on a jamais on n'a jamais fait de restitution minérale donc c'était le contraire de ce qu'on nous avait appris à l'école quoi que si moi enfin mon oncle mon oncle il me disait je veux dire petit si tu veux faire du bio du bio peut-être dans les bonnes terres mais chez nous tu n'y arriveras rien tu n'y arriveras pas quoi tu n'y arriveras pas c'est sûr c'est sûr et certain quoi tu mets pas d'engrais et tes plantes elles vont faire 15 cm toutes jaunes et tout quoi et alors que bon voilà sur ces terres que j'avais repris mon oncle qui était celle de mon arrière grand-père et bien j'ai réussi à faire des trucs bon maintenant on l'a plus parce que ma cousine a vendu mais on a réussi à les faire produire donc grâce sans apport minéral quoi donc uniquement avec la rotation des cultures et alors on n'avait pas des rendements comme on a maintenant on faisait 25 à 35 quintaux mais sans sans frais on passait quand même quoi voilà et donc on a passé comme ça pendant longtemps alors après bon bien sûr on se renseignait et puis on a alors à l'époque on labour et tout on faisait comme tout le monde quoi mais si on avait appris tout ce qu'on sait maintenant dès le début je pense qu'on aurait été beaucoup plus vite quoi et entre autres donc grâce à conrad avec la avec la technique du compost walter white là on a fait un grand pas en avant là on a commencé ça ça fait à peu près trois ans quoi et là c'est plus du tout pareil quoi c'est à dire que le donc actuellement on a un troupeau où on a à peu près 70 UGB on produit à peu près 700 tonnes de fumier par an avec d'une part les vaches on a quelques cochons donc nous notre notre caractéristique c'est qu'on vend tout ce qu'on produit en vente direct quoi donc et nous on arrive à vivre on a 80 hectares la ferme a fait maintenant 80 hectares et c'est récent parce que jusqu'à il n'y a pas longtemps c'était 72 et on est à quatre à travailler dessus quoi donc ce qui nous fait on vit avec 20 hectares 20 hectares de voilà chacun quoi et donc voilà donc d'un côté on nous dit que que la bio fait c'est pas rentable comme on peut pas en vivre et puis d'un autre côté les gars ils disent si tu n'as pas 150 hectares en céréales par exemple tu peux pas vivre quoi alors faut savoir qui c'est qui gagne le plus quoi parce qu'il ya un souci quoi c'est pas c'est enfin à mon avis c'est pas logique quoi voilà et donc donc pour ce qui est donc ça c'est une photo de chez nous quoi donc maintenant donc alors avant on faisait on avait 700 tonnes de fumier par an c'est à peu près ça je n'ai jamais posé exactement mais c'est à peu près et et donc on faisait du compost et qu'on retournait donc au début on a fait passer les retourneurs d'andins tout ça et puis voilà et en fait donc ce qui fait qu'on perd la moitié quand on compost comme tous les bio et compost c'était tout ce qu'on nous avait appris en bio fallait mettre du compost et tout c'était bien et tout et en fait moi maintenant je trouve que c'est moins bien quoi voilà et donc le donc le retourneurs d'andins tout ça voilà ça c'est des trucs qui font perdre qui font perdre ça ça fait une perte de gaz à effet de serre donc ça pollue c'est pas bon pour la planète et c'est pas bon pour le paysan voilà parce que toutes ces unités fertilisantes et bien elles sont on les ramène pas au sol quoi voilà et donc à mon avis enfin c'est aussi l'avis de je pense des ingénieurs là à mon avis il faut les ramener au sol quoi et donc avec 700 tonnes on faisait à peu près 300 tonnes de compost et il n'était pas toujours bien c'est à dire celui qu'on faisait l'hiver il était à peu près et celui qu'on faisait l'été il était souvent très mauvais quoi parce que chez nous il ya beaucoup beaucoup de soleil normalement plus qu'ici quoi et donc quand on fait si on si par exemple on cure du fumier l'été ça nous arrive dans la stabilité parce que nous les vaches elles dorment toujours dedans enfin sauf l'hygiénisme elle dorment dehors mais les vaches qui ont les veaux et dorment dedans toujours comme ça on trouve que les veaux sont plus calmes et tout ça bon enfin c'est chaud voilà donc non on a toujours un peu de fumier l'été et si l'été quand on cure la stabilité si l'été on se contente de baigner le fumier puis on s'en va et bien le temps il monte à 70 degrés avec le soleil qu'on a et bien à la fin et bien c'est presque il ya 80% qui s'est transformé en paille et donc ça c'est la valeur c'est tout perdu ça vaut plus rien ça va plus alors que si on fait avec la méthode du compost Walter White maintenant c'est à dire qu'on a toujours la même quantité de fumier et quand on cure nous on cure avec avec un godet on a un gros godet de fin gros pour nous on a un gros godet de 2,20 m de large donc on vide l'astabu avec le godet on a la benne à côté donc on met deux godets de fumier dans l'astabu et on met un godet de déchets verts alors oui c'est à dire que j'ai pas expliqué pourquoi alors c'est à dire qu'au début donc Condrade nous avait expliqué qu'il fallait un substrat carboné donc on a on a broyé le bois qu'on avait donc on fait venir un gros broyeur c'est 350 balles de l'heure et ça coûte quand même et donc et le oui en euros 300 350 balles de 350 euros de l'heure voilà et donc c'est quand même c'est quand même une charge que c'est quand même un coût et il faut que le gars quand il est là il faut pas qu'il s'amuse quoi il faut qu'on ait il faut qu'on ait qu'on lui ait prévu prévu son boulot quoi et donc nous au début on a on a fait des bois de haies donc on avait acheté des des parcelles à des anciens qui qui avaient laissé gagner quoi et donc on a coupé pour récupérer les bordures de parcelles donc il y avait ronces buissons et puis petits arbres quelques gros arbres et donc et le truc c'est qu'on s'est aperçu que le broyeur était nettement plus efficace pour remplir les bennes quand il broyait des gros arbres des gros troncs que quand il broyait des petits buissons voilà payer 350 balles de l'heure pour lui faire broyer des buissons et ben c'est pas rentable ça vaut pas le coup donc il faut lui quand il est là il faut que il faut que vraiment il ait de la de la cam à broyer voilà et donc voilà donc au début on a on a fait avec ça voilà mais ça c'est aussi chez nous donc c'est le temps qu'on avait fait quoi et alors le problème donc ça c'est devant l'astabu l'astabu pour elle est juste là à côté quoi et donc c'est que on essaye d'avoir le tas à côté pour pas s'emmerder quand on quand on cure pour pas perdre de temps quoi parce que ça fait quand même du travail et il faut enfin nous le but c'est on essaye de de le faire et de continuer à le faire parce que avoir de grandes idées et puis si l'année prochaine on le fait plus parce que ça prend trop de temps et bien c'est pas du boulot quoi donc l'idée c'est de continuer à le faire quoi alors donc on avait fait ce tas et puis ce tas on l'a fini de bouffer par exemple au mois de novembre ou décembre et après on n'avait plus rien donc ça allait pas ça allait pas et donc et puis on s'est aperçu que je sais plus comment c'est arrivé mais on s'est aperçu qu'on pouvait avoir des fines de déchetterie vous savez ce que c'est non alors donc il ya les fait je pense que vous avez un système de collecte des ordures ménagères chez vous aussi partout il y en a donc les gens qui ont des les particuliers ils amènent à la déchetterie leur tonte de pelouse leur taille de haie tout ça donc il ya des branches il ya de tout quoi il ya des branches il ya alors il ya aussi des pas mal de légumineux pas de légumineux de conifères il ya pas mal de conifères dedans mais c'est pas très grave voilà donc eux à la déchetterie ils ont un gros trieur qui met d'un côté les gros morceaux parce que les gens ils amènent de tout moi j'ai vu une poutre de 25 25 est mélangé avec le avec le machin bon mais c'est pas grave eux les se sont équipés ils ont un gros trieur donc le trieur il met les gros morceaux de bois d'un côté et les ce qu'ils appellent les fines les petits morceaux qui sont pas plus gros que le doigt là voilà de l'autre côté donc les gros morceaux il est pas dans un broyeur et ça va pour chauffer des châteaux des brûleries industrielles donc voilà donc ça il le valorise et où ils le revendent 40 ou 50 euros la tonne mais les fines ils savent pas trop quoi en faire ça leur coûte ça leur coûte de l'argent quoi et donc il les envoie par camion à l'usine de compostage et après il faut qu'ils payent le compostage il faut qu'ils ramènent chez eux ils savent pas trop quoi en faire et parce qu'en fait c'est un compost qui fait moi je l'essaye une fois ou deux ça vaut pas grand chose quoi pour moi ça vaut pas grand chose et et donc eux économiquement ils préfèrent nous porter les camions de fines chez nous gratuitement plutôt que et comme ça ça les se débarrassent pour pour avoir juste le transport nous on est à 12 km et voilà ça leur convient et alors nous aussi quoi alors à partir du moment où on a eu les camions de fines qui nous arrivait gratuitement eh bien on n'a plus braillé quoi voilà on les a quand on veut gratuitement donc c'est impeccable alors on mélange quand on cure donc on met deux godets de fumier un godet de fine on pourrait mettre plus mais enfin pour l'instant on fait comme ça donc ça se mélange grossièrement dans la benne donc on va baigner au tas quand on baigne ça se mélange un peu voilà on baigne au tas les uns à côté les autres et après on les tasse parce que le plus important dans le dans le truc c'est c'est le tassement voilà parce que conrad au début nous avait dit tu tasses avec le pont avant donc c'est ce qu'on avait fait la première fois on a fait notre tas on a tassé avec le pont avant sans monter sur le tas avec le tracteur parce que c'est un peu l'inconvénient du système c'est que monter sur le tas avec le tracteur c'est dangereux c'est il faut pas le faire faire au stagiaire c'est voilà parce que on met les c'est pas comme l'ensilage c'est à dire que l'ensilage on le pousse chaque fois là parce que là on met une benne ça fait un comme un champignon l'un côté de l'autre quoi et quand on arrive à le tracteur là dessus c'est scabreux un peu quoi c'est un peu c'est un peu l'inconvénient mais bon on y arrive quand même donc en général c'est mon fils qui le fait donc ça c'est notre tracteur avec le voilà ça c'est chez nous aussi et là voilà donc on le tasse alors c'est en fait c'est la première fois qu'on roule dessus que c'est dangereux après dès qu'on a roulé une fois ça y est ça c'est ça c'est un peu calé et après ça va mieux quoi donc on roule deux trois fois quatre fois dessus et voilà et après nous ce qu'on fait c'est qu'on a fait on a mis on a on a fait comme on a les semi remorques gratuits on les fait vider là où on veut quoi donc on a fait vider une semi pas loin du tas donc on en a une à côté on a fait vider à côté l'astabu et on a fait vider à côté du tas et après une fois que c'est bien tassé on prend des godets de fines et on et on saupoudre sur le tas on a mis une couche de 20 30 cm par dessus donc ça sert de ça sert de filtre et donc le plus important ce que j'utilisais de la technique c'est le tassement pour que surtout ça monte pas en température voilà que ça monte pas parce que quand on le mesure non la mesurer on est à 30 35 degrés au maximum alors que si vous baignez une benne et que vous la laissez faire de suite quatre cinq jours après à 60 70 degrés quoi et c'est là assez à ce moment là quand elle est à 60 70 degrés que vous perdez tout voilà tout ce que vous voyez là vous allez voir votre temps le matin et si vous avez des vous voyez de la vapeur qui sort comme une cheminée et bien vous voyez ces billets de 500 balles qui qui s'en vont quoi voilà à ce stade là je vais vous faire un petit rappel qui est ignoré de la totalité des agronomes mais vous faites le monde entier des bibliothèques sur le compost et des gens qui parlent du compost dans tous les sens et c'est une catastrophe généralisée donc avec françois mulet dans le projet de maraîchage sur sol vivant puisque tous les maraîchers utilisés du compost industriel chauffé chauffé etc hygiénisé puisque c'est réglementaire avec des bilans de démission de gaz à effet de serre catastrophique à la clé en fait on s'est permis de faire quelque chose de très simple on fait une expérience et vous pouvez la reproduire dans n'importe quel garage il n'y a aucun problème vous prenez ce compost industriel chaud hygiénisé normé et vous le mélangez un kilo de terre 100 g de compost si vous le laissez maturer puisque vous avez tous appris que le coefficient iso humique du compost est très favorable à la fabrication de lumus voyez et que ça va vous améliorer les sols et que ça poussera mieux derrière en gros je vous la fais en raccourci eh bien quand vous démoulez votre vous avez fait ça dans un pot de fleurs vous démoulez votre pot de fleurs et vous le mettez dans l'eau et en fait ce qui va vous arriver c'est que quand vous noyez ça au bout de 48 heures le sol il a complètement fondu comme du sucre ça veut dire quoi ça veut dire que le compost n'est pas en capacité de restaurer la stabilité structurale du sol et qu'il vous fait un humus qui n'est pas de l'humus il vous fait autre chose donc ça nous a appris que le compost chaud hygiénisé normé qu'on a partout sur nos plateformes industrielles c'est juste un produit qui ne sert à rien à la limite vulgaire engrais très peu efficace et là ça a été la méga surprise vous le faites avec tous les composts il n'y a pas de problème et vous savez s'il a chauffé ou pas même débat avec de l'engrais vert vous mélangez de l'herbe 100 grammes avec de la terre même punition l'engrais vert est un très mauvais projet pour faire de l'agriculture ça dégrade les sols comme le compost hygiénisé et chaud et donc on a fait deux autres expériences qu'est ce qui améliore le sol donc on a fait la même chose avec 100 grammes de paille et 100 grammes de bois et là vous voyez que la bio décomposition d'une matière brute riche en carbone qui va être consommée par la biologie du sol va vous faire la stabilité structurale la structure du sol le stockage du carbone dont tout le monde rêve mais personne ne sait comment on va le faire et donc là on a été médusé ça ça gère de l'eau ça résiste à l'eau les racines elles peuvent se nourrir dedans et dans les bilans de masse on avait récupéré plus de la moitié des éléments minéraux qui le reste du temps avec l'azote et le carbone ça finit dans l'air et donc ce ce compost voilà ce qu'il fait chez toi ça c'est chez nous quand on d'habitude on n'y regarde pas on se baisse pas trop vieux sur moi enfin bon là on était en train de ramasser les patates alors on l'avait on l'avait sous les yeux quoi et donc voyez voyez les les champignons et les donc en fait c'est pour ça que j'ai envoyé la photo à conrad parce que parce que j'étais assez fier j'étais assez content et donc restauration de la porosité organo biologique du sol qui va gérer de l'air et de l'eau la réserve utile qui va arriver là dedans et puis on s'est rendu compte petit à petit que la création d'un sol fertile elle est sous la dépendance de bactéries lactiques et autres anaérobie c'est à dire que ça doit se passer dans un milieu pauvre en oxygène à tout prix dans le sol j'entends donc avec ces techniques ici de création de comment dire de bois etc en fait on va voir apparaître des techniques nouvelles donc ça ça nous vient d'allemagne réellement donc il ya des agriculteurs qui expérimentaient ça l'idéal c'est mélanger moitié fumier moitié bois broyé de le retasser comme un tas d'ensilage parce qu'en fait toutes les plantes contiennent énormément de bactéries lactiques anaérobie etc ça colonise le tas ça vous le bio transforme avec zéro perte donc les techniques ont été données on expérimente sa grandeur nature parce que c'est d'une efficacité monstrueuse derrière c'est à dire vous avez une conservation totale de la matière qui va pouvoir être correctement assimilée au sol c'est ça l'idée zéro perte je sais pas si ça a été prouvé mais moi je pense que dans la mesure où il ya quand même une fermentation il doit y avoir quand même une perte donc elle doit être légère elle est certainement très légère pour moi pour pas faire d'erreur je l'estimais à 10% donc moi j'estimais que j'avais mon volume mon troupeau il a quasiment pas changé on a toujours 700 tonnes de production donc on rajoute environ 300 tonnes de déchets verts donc ce qui nous fait 1000 tonnes de mise en chantier et de tasser et j'estime qu'il ya 10% de pertes alors moi il vaut mieux compter large que d'être déçu quoi voilà mais je pense que 10% de pertes c'est il n'y a pas plus quoi et donc ce qui nous fait à la sortie 900 tonnes à épandre alors qu'avant c'était 300 tonnes avec le même cheptel c'est quand même pas rien quoi enfin je sais pas moi moi ça moi ça me paraît tellement évident que voilà c'est à dire que vous avez le vous gérez votre fumier de la de deux façons différentes d'un côté vous en avez un temps et de l'autre côté vous avez trois fois plus quoi c'est et alors et alors c'est pas tout parce que dans les trois fois plus les trois fois plus ils sont par kilo plus efficace c'est à dire que nous voilà moi je suis qu'un paysan et j'ai pas fait des études et des expérimentations mais par contre ce que je sais c'est que cette année j'en ai mis sur des céréales j'en ai mis comme je mettais autrefois et c'est comme j'en ai trois fois plus je peux me lâcher quoi j'en ai vachement j'en ai vachement plus donc j'en ai mis la même quantité c'est à dire autour de 40 tonnes hectares et 40 tonnes hectares mais on voyait alors quand il y avait les céréales avec voilà voilà là ça c'était au mois de novembre décembre mais nous on n'avait jamais vu les céréales comme ça au mois de novembre décembre qu'on voit plus le chien dedans que 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 ça se rouler on avait même peur on avait même peur parce que ça se on avait l'impression que ça que ça allait tout se rouler quoi voilà que qu'on en avait mis trop et et donc en fait donc ce que je veux dire c'est que l'efficacité de la tonne du compost walter white elle est plus efficace que la tonne du compost qu'on avait avant qui était souvent mal fait souvent fait souvent pas tout mais une partie la partie faite en été elle était souvent elle était souvent mauvaise quoi souvent trop chauffé tout blanc ou tout sec et donc avec plus plus d'efficacité tout le monde le sait quoi et et donc la différence c'est que quand on fait du compost walter white l'été et bien même quand on le fait l'été alors on essaye de d'intégrer parce que le notre problème nous c'est que le l'état qui porte et bien il chauffe et il se sèche quoi et donc quand on les reprend ils sont souvent secs ou à moitié à moitié secs quoi et donc ça ça pourrait enfin on essaye des fois de les remouiller un peu pour que parce que si on met trop de sec dans le temps on n'a pas de ça va pas ils fermentent pas comme il faut quoi donc il faut que ça soit il faut pas que ça dégouille de que dégouline l'eau et ça c'est pas la question mais il faut que ça soit un petit peu humide quand même se connaît ce qu'on incorpore et souvent quand on le met en tas et bien au bout de deux mois ou deux mais c'est sec quoi et ça c'est un peu notre problème quand mais par contre du fait qu'on le tasse de suite alors là par contre ça on se on se on essaye de respecter ça de le tasser le plus tôt possible pour pas qu'ils montent en température parce que chez nous ça va très vite quoi et puis des fois quand on a fini une curé de curé la stabu pendant toute la journée bon le soir on n'a pas trop envie d'aller promener le tracteur sur le tas quoi on a autre chose à foutre quoi voilà des fois il faut balayer la route pour pas que les voisins gueule et tout ça fait ça fait du travail mais en fait ça c'est on s'est calé avec mon fils là et on le fait on le fait comme il faut on le tasse de suite parce que on sait très bien qu'après on va pas y revenir donc on le tasse et après comme on a mis on a fait venir des bains de déchets verts à côté on reprend en fait celui qui le fait il reprend avec le godet et on saupoudre sur le tas donc comme ça notre tas il est protégé du soleil et cette et cette épaisseur de déchets verts qu'on met dessus mais ça sert de filtre c'est à dire que le comme moi enfin moi je pense qu'il ya quand même une perte dans le temps légère mais qui en a quand même une et cette cette évaporation cette fermentation de produits qui à peu près la même que dans le compost classique et bien elle passe à travers elle passe à travers le le ce qu'on a saupoudré en déchets verts et qu'elle se fixe dessus quoi et qu'elle se fixe et ça veut ça veut dire que elle part elle part pas directement quoi elle est encore fixée quoi donc je pense que de le saupoudrer c'est c'est bien quoi voilà et puis même donc souvent ce qu'on a remarqué aussi c'est que quand on le saupoudre des fois ça sent il ya beaucoup de résigneux des tuyats des machins comme ça les touristes ce qu'ils portent à la déchetterie il ya beaucoup de tuyats des trucs comme ça des fois ça sent le conifère bon on les pend dessus et quand on le quand nous on cure la stabu à peu près tous les trois semaines trois semaines un mois et donc une fois j'ai regardé j'avais le tas il était là il n'avait pas bougé il sentait toujours le conifère et en mettant pour la deuxième fois c'est à dire un mois après je suis allé sentir celui que j'avais mis un mois avant et bien il sentait plus voilà alors je sais pas l'explication exacte mais il sentait plus c'est ça c'est une réalité donc je sais pas si c'est les terpènes qui étaient dans les trucs de conifères qui se sont évaporés parce que c'était à 30 degrés dessous une raison ou une autre j'en sais rien je m'en fous une chose qui est sûre c'est que ça marche quoi voilà ça ça c'est certain que ça marche et de tes céréales l'orge par exemple l'année dernière ouais mais voilà mais l'orge mais celle là nous on vient de moissonner là cette année mais on a fait on a fait 55 un taux de d'orge alors on avait deux deux îlots donc un îlot qui était derrière une luzerne ou parce qu'en fait nous notre problème ça ça va vous faire rire vous allez croire que je je fais des galéjades mais c'est la vérité notre problème c'est de pas avoir trop d'azote donc on n'en met pas on n'achète pas ça fait 43 ans que je suis paysan j'ai jamais acheté un kilo d'azote ni un kilo de tourteau mais maintenant avec le compost de walter white on peut arriver à avoir trop d'azote comme ce que je vous disais là avec l'histoire du chien voilà et donc il faut qu'on fasse gaffe parce qu'avant je faisais des rotations avec des fèvroles donc on fait jamais des fèvroles pur fèvroles pur pour moi c'est la connerie on fait toujours fèvroles plus une céréale quoi et en général quand on sème on fait on a un tas un big bag de on sème tout avec des trucs fermiers nous donc on a des big bag de fèvroles un big bag des fois on fait orges fèvroles alors c'est pas tout à fait mûr en même temps mais quand il y a 50 quintaux dans la benne ça nous voit voilà le reste c'est du baratin pour moi voilà donc on met un big bag d'orge un big bag de céréales d'orge d'orge et de fèvroles on prend un seau de chaque et on met dans le semoir un l'autre on ne mélange même plus avant on le mélangeait à la pelle maintenant alors souvent on le met dans le dans le godet de la du tracteur qui notre godet de 2 m 20 on met un l'autre voilà et après quand on vide dans le semoir ça se mélange on va semer on sème au combiné et puis puis ça roule donc là on a semé on sème à peu près cette année on se met à peu près à 165 kg hectares on a semé vers le 10 octobre cette année donc on a essayé c'était une question de lune on a voulu semer deux trois jours avant la pleine lune et puis ça nous a pas mal réussi je crois qu'on recommencera alors ça dépend ça dépend quand c'est qu'elle est la pleine lune quoi parce qu'en général nous on sème quinze jours avant quinze jours après la toussaint c'est un peu le le truc les dates de semis chez nous c'est à peu près ça et et moi je sais toujours j'aime pas être en retard alors c'est toujours plus tôt 15 jours avant que 15 jours après voilà alors cette année comme elle est tombée un peu plus tôt et bien on a semé vers le 8 10 octobre donc c'était un peu tôt mais ça a poussé du feu de dieu il a plu il faisait encore chaud et ça a poussé vraiment du feu de dieu et ça a dû étouffer les mauvaises herbes enfin je veux dire nous on a des on avait des champs de triticale enfin voilà 55 en tôt là c'était il ya deux jours donc c'est l'entrepreneur ça a changé on a réduit de taille la batteuse elle fait quatre mètres cinquante celle là avant faisait neuf mètres le problème est pas là c'est pas la mécanique on s'en fout l'important c'est le résultat et voilà le résultat 55 en tôt donc le on avait on a essayé le triticale il était passé mûr donc il attend on a des triticales enfin voilà la différence ils sont aussi beau que les gars qui ont mis l'engrais la différence c'est qu'il n'y a pas les il n'y a pas les bandes au milieu de roulement nous ils sont tout pareil voilà nous on n'y a pas on a semé roulé parce que chez nous il ya des cailloux alors peut-être un peu moins quand même heureusement parce qu'il faut pas exagérer quand même mais en fait on trouve qu'il y en a largement assez de cailloux et alors le truc c'est que donc autrefois quand on labourait et bien on faisait comme les autres on sortait cailloux et ça c'est un bordel de sortir les cailloux je sais pas si vous savez ce que c'est mais enfin moi je sais et et donc depuis qu'on labour plus donc moi ça fait à peu près 15 ou 20 ans que j'ai vendu la charrue depuis qu'on labour plus on sort 95 % de cailloux en moins voilà rien que ça ça me motiverait c'est pas la peine rien que pour ça ça suffit c'est déjà voilà et donc nous notre principal outil c'est le c'est un solano horizonté c'est un chisel un chisel costaud là que l'espagnol fabrique là je pense du 30 ou 40 je sais pas ce que c'est les dents et donc nous on a des on met des soc bien sûr et puis et puis des fois les ailettes quoi et donc quand on veut attaquer par exemple déchaumé une prairie comme j'ai fait pour le blé cette année enfin pour le blé qui va qu'on va à moissonner que les blaireaux me bouffe ces salauds donc on a attaqué une mauvaise prairie avec les dents sans les ailettes on a passé deux coups un coin long coin travers et nous on commence à partir du mois de juillet quand on peut c'est à dire que souvent il fait très sec alors si jamais il ya un orage au mois de juillet on en profite on fonce on commence à déchaumé le la parcelle et faire crever l'herbe le plus qu'on peut et après donc on a fait à peu près quatre passages donc un passage en croix avec les dents sans les ailettes et après deux passages avec les ailettes et après semer au combiné rouler et puis c'est tout parce que le le problème c'est que le le blé donc nous on fait on vend tous nos produits en vente directe donc le blé on le vend sous forme de farine et les clients là les clients bio écolo ils veulent des anciennes variétés donc on leur fait des anciennes variétés pour leur faire plaisir c'est pas un problème c'est quand on vend le blé un euro le kilo on peut faire on peut faire ce qu'ils veulent les gens quoi voilà non mais c'est vrai et là le truc c'est que ces anciennes variétés elle supporte pas d'avoir trop d'azote voilà nous notre problème c'est d'avoir trop d'azote si on fait l'an dernier c'est ce qu'on avait fait on avait fait le blé derrière une userne on avait fait la moitié sur une parcelle de deux hectares 40 on avait fait la moitié en orges la moitié en blé toute l'année le blé a été magnifique et puis trois semaines après là avant la moisson ça s'est tout foutu par terre la chienne est galopée comme si c'était sur la route là là donc c'était c'était vraiment c'était chiant quoi on en a perdu peut-être 10 quintaux enfin bon on en a ramassé 30 mais on a perdu 10 et et l'orge à côté elle est restée bien belle et elle et on a fait 50 ou 55 quintaux comme cette année pareil à peu près voilà et c'était et sans rien faire c'est à dire que la face à rien faire le travail est fait avant de semer le travail et la réflexion c'est tout fait avant de semer une fois que c'est fini c'est fini chez nous nous on n'y revient pas voilà on intervient plus par contre ce qu'on fait c'est qu'on a on en fait plus que de besoin parce que aussi on rate des fois il faut pas croire qu'on fait que des trucs bien pas rêver non plus voilà et on en fait plus qu'on en a besoin et c'est pour ça qu'on roule comme passe le rouleau parce que si jamais on est envahi par l'herbe donc c'est par celle à son sortie et elles sont elles servent en fourrage annuel et puis après voilà donc merci beaucoup pour ce témoignage je pense que vous pouvez l'applaudir donc j'ai deux il me reste deux informations à vous donner mais ça va être rapide on s'est posé la question de la valeur reste là reste là parce que en fait ça va être les questions qui vont arriver mais on s'est posé la question de la valeur agronomique de ces fumiers avec du bois déjà donc vous n'êtes pas les seuls à faire ça il s'en fait un petit peu partout et donc je me suis récupéré une analyse qui vient d'un agriculteur de la sarthe et donc ces fumiers avec du bois ils font quasi déjà 9 unités d'azote donc déjà on est beaucoup mieux qu'avec des fumiers conventionnels et avec de la paille ça nous a énormément surpris mais ça vient du fait que déjà le bois c'est un capteur d'ammoniaque donc tout ça ça ne s'évapore pas et ça reste dans la matière ensuite c'est très riche en calcium par exemple et en potasse fatalement et on se pose la question de la valeur de ce nouveau compost fermenté avec des bactéries lactiques à froid donc une première étude est sortie et donc on peut remonter là actuellement donc on a on a repris ça de l'université d'upsala c'est en suède et donc on se rend compte qu'ils ont comparé il commence à investiguer là dedans et ce qu'on sait c'est que ces produits là contiennent plus d'azote qu'un fumier ou un compost traditionnel le cc c'est le compost traditionnel ici et mc c'est le compost valtervit donc il ya plus d'ammonium il ya plus de carbone on a besoin de moins de machines pour faire la transformation on a des bilans de gaz à effet de serre à la baisse lors de la phase de compostage il ya peu d'émissions de gaz à effet de serre comparé au compost classique par contre quand vous allez appliquer ce produit là au champ il y a plus d'émanation de co2 dans les parcelles mais ça on le verra cet après midi en fait c'est la biologie qui va fonctionner maintenant et la biologie qui mange du carbone elle respire et elle va relâcher du co2 parce que les plantes en ont besoin en fait et finalement on a des bilans très 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 favorables sur le bilan gaz à effet de serre des nouveaux systèmes donc et on peut sans doute les ajuster un petit peu comme on veut moins facile si j'y touche pas que si j'y touche mais en fait on se rend compte que ces produits là pourraient être exceptionnellement performants voilà donc il ya la phase d'investigation a commencé les allemands nous parlent de 20 unités d'azote avec les bons process par tonnes de produits donc ça ça pourrait être décoiffant et détonnant pour les fermes d'élevage qui vont utiliser du bois alors pour ta question sur le méthane oui globalement les retours d'expérience qu'on a avec des belges notamment ils ont commencé à mesurer ces fermentations en aérobie des tas de fumier et il n'y a pas d'émission parce qu'en fait vous allez changer la microbiologie dans le tas tout simplement on va travailler sur tout ce qui est les ferments lactiques et toute cette grande famille de bactéries anaérobies qui en fait ne sont pas du tout les mêmes que celles quand tu fais de l'hygiénisation par de l'oxygène globalement et donc la combustion d'état n'étant pas là vous réorganisez la microbiologie donc ça c'est un travail qu'on a entamé avec les biologistes pour qu'ils commencent à nous expliquer ce qui se passe réellement dans le tas puisqu'on en est là dans la démarche on a d'abord commencé à tester comme ça grandeur nature on voit que ça se passe plutôt bien voire même très très bien et que de l'autre côté maintenant il va falloir un petit peu mieux expliquer les processus mais en fait vous êtes dans tout ce que on va retrouver dans la littérature autour des bokachis par exemple voyez et donc tout ça en fait ça contribue à préserver la matière et à la faire digérer correctement quand vous l'amenez au sol et donc il y a peu de production de méthane dans les process et ce qu'on a appris aussi c'est que toutes ces matières organiques elles doivent arriver de façon préférentielle à l'automne tout le temps dans les plantes fumures c'est à dire mettre un produit organique au printemps c'est juste se tirer une balle dans le pied si vous n'avez pas d'eau et comme on est de plus en plus sec les produits organiques bien fabriqués doivent arriver à l'automne mais c'est ce que disait michel on a nos tas et moi je m'organise à ce que l'état soit vide au 1er novembre il faut absolument que l'état soit vide au 1er novembre parce que c'est le moment où on va bientôt rentrer les vaches et on va bientôt avoir une grosse production de fumier il va falloir le mettre quelque part alors on peut absolument pas les tailles sont pas à rallonge justement parce qu'on a on en a trois fois plus que d'habitude quoi donc le tas donc déjà avant je mettais sur une l'ébène sur une rangée ou deux rangées bon maintenant je les mets sur quatre rangées et donc il faut que ça soit vide avant de commencer la saison d'hiver quoi c'est une évidence oui bonjour une question aussi pour vous si j'ai bien compris votre processus c'est que vous votre tête fumée vous le tassez dès qu'il est sorti pour qu'il n'y ait plus d'oxygène dedans très bien et ensuite vous recouvrez de déchets verts mais qu'est ce qui fait que ça ne monte pas en température puisque justement c'est le tassement alors là on l'a vu on l'a vu la première fois donc conrad nous avait dit vous tassez avec le pont avant donc nous on a c'était l'été je me rappelle c'était au mois d'août qu'on a fait avec mon fils et on avait fait on avait fait un tas et on en a refait un autre un mois après alors on avait fait le tas il était rond comme un tipi d'indien là et on l'avait monté au godet le plus haut qu'on pouvait et on avait tassé avec le pont avant il nous a dit tassé avec le pont avant ça suffit et donc nous on a tassé avec le pont avant et on a laissé comme ça quand on y allait voir le matin si vous tassez avec le pont avant vous tassez 50 80 et le milieu il n'est pas tassé voilà et donc ça fait comme une charbonnière ça ça fumait ça fumait le matin que le diable et alors après le coup d'après moi j'ai dit ça ça va pas alors j'ai dit drôle à mon gamin j'ai dit on va essayer de monter dessus le tracteur pour le tasser comme on le fait maintenant quoi et alors on a mis et ce tas il était à côté de l'autre dans un près dans un grand près là le tas il était à côté quand parce que quand on cure la stabilité on en a je sais pas 3 4 bennes 5 bennes 10 bennes maximum quoi voilà ici les tas ils étaient à peu près pareil quoi donc on l'a tassé comme il faut et alors on y revenait voir et après on y revenait voir le matin le matin au lever du jour là quand il fait un peu frais on voit bien la fumée qui sort là et bien le tas qu'on avait tassé juste avec le pont avant il fumait il a continué à fumer pendant je sais pas moi pendant un mois et demi deux mois il a fumé voilà et tout ça ce que je disais toute la fumée que vous voyez partir là c'est les billets de 500 balles qui s'envoient tout ça tout ça c'est du c'est du pognon que vous perdez alors moi ça c'est c'est certain et l'autre qu'on avait tassé avec le tracteur et bien on voyait le matin il y avait quelques petites fumées toutes petites ça avait rien à voir quoi et après quand on a vidé l'autre et bien l'autre au milieu on voyait qu'il avait chauffé mais chauffé beaucoup et donc il y avait du blanc il y avait du des trucs qui avaient séché il y avait fait ça n'allait pas bien alors le principe c'est l'ensilage tout simplement vous tassez pour chasser de l'oxygène et il va vous rester dans l'air que vous respirez vous avez 21% d'oxygène mais vous avez 78% d'azote et donc on tasse pour éliminer de l'oxygène pour favoriser les lactiques on fait comme de la choucroute on tasse et ce qui va rester dans le tas il reste toujours de l'air c'est beaucoup d'azote que les bactéries vont reprendre le blanc c'est du moisis et ça vaut pas grand chose quoi en fait je fais la même chose moi mais sauf que je le fais avec des bactéries on a des bactéries lactiques et puis les bactéries subtilis et du coup les subtilis elles elles bouffent l'ammoniaque pour les transformer en protéines et du coup j'ai pas besoin de tasser le pilot en fait c'est les bactéries qui le font en fait c'est en amont dans la stabulation et le fumier qui s'en va justement avec la fine de criblage pour pas faire de lisier et bien ces bactéries sont dans le fumier quoi et il n'y a pas besoin de tasser et on fait exactement la même chose et justement je posais la question justement de ce blanc qui avait 80 cm de blanc je t'explique pas mais il dit putain c'est du moisis ça mais il dit non c'est en fait c'est les protéines en fait donc en fait l'azote est transformé directement en protéines et ça c'est j'en peux nous c'est un microbiologiste assez fort quoi trop radins pour acheter des bactéries là et donc voilà nous on fait toujours l'économie et chaque fois qu'on a gagné c'est parce qu'on n'a pas dépensé vous avez fait une analyse de fumier pour avoir vraiment les valeurs ? non moi c'est eux qui vont le faire moi je suis pas compétent dans le truc là mais par contre ce que je sais c'est que au même apport qu'on faisait avant comme je l'ai dit un moment si on mettait 40 tonnes hectares de compost si je mets 40 tonnes hectares de water white et bien alors là c'est pas la même chose je peux vous dire que là les... voilà nous on le met, on essaye de l'incorporer sur les... nous enfin pour ce qui est pour les céréales on le laisse pas en surface on le met mais pas profond mais mélangé mélangé au 5-10 premiers centimètres là 5-8 premiers centimètres voilà et rouler et bien là c'est à dire qu'il faut faire en fait un essai si vous voulez mais ça m'étonnerait que vous trouviez pas la même chose que nous parce que nous c'est le jour et la nuit quoi voilà on va porter une petite précision enfin on avait mis un système de chasse d'eau en place pour nettoyer les tables et ce qu'on a remarqué tout de suite c'est que on avait une fermentation anaerobie donc ça montait pas en température par contre on s'était mycorhisé partout et tout le... enfin comment dire... la potasse et le phosphore 100% étaient dans le fumier on avait une séparation de phase entre le liquide et le solide donc on avait une fosse bateau et puis on gerbait en fait une fois par mois le fumier dans la fumière et donc il y avait une fermentation anaerobie et le fumier enfin ça n'avait rien à voir quoi et le... comment dire... la matière organique des sols avait tendance à augmenter assez rapidement moi je veux bien le croire il n'y a pas de problème je suis entièrement d'accord avec vous voilà j'ai encore plusieurs questions à poser à propos de Walter White quand vous tassez le fumier et vous ne le couvrez pas avec votre fine puisque nous on n'a pas de fine mais si vous ne le couvrez pas ça va quand même fermenter d'une manière ou de l'autre oui oui mais le truc c'est qu'il y aura la partie supérieure qui va sécher quoi parce que ça dépend du soleil qu'on a parce que s'il pleut tous les quinze jours c'est pas un problème mais enfin nous ça arrive que l'été il ne pleut pas tous les quinze jours malheureusement et que le soleil est très très fort quoi et donc mais du fait que ça soit assez il va pas se sécher comme comme un fumier qui sera juste béné et puis abandonné là c'est juste c'est juste c'est toujours pour moi c'était toujours un problème on baigne les tas de fumier on en rajoute encore d'autres après deux mois on le met sur un bon tas pour passer le retourneur mais en été comme avec des étés comme ça ça dessèche complètement exactement c'est tout perdu vous en perdez la moitié et pour moi c'est pas la bonne maintenant la question se pose encore quand vous tassez ce tas de fumier cette longueur vous la laissez combien de temps comme ça tasser avant de les pendre ? qu'est-ce qu'il y a comme règle ? c'est pas difficile jusqu'à temps quand on en ait besoin c'est à dire que nous on commence notre tas et quand on en a besoin nous on fait un peu de légumes mais enfin on n'est pas des industriels on fait tout en vente direct alors voilà c'est une petite quantité mais il n'empêche que on se sert du compost pour le jardin quoi et on commence à utiliser au fond du tas c'est à dire qu'on charge au fond et puis on s'en sert quand on en a besoin et puis c'est tout c'est tout simple c'est tout il n'y a pas de... et bien le but c'est que l'échéancier c'est qu'au 1er novembre tout soit épendu quoi et il y a des tas sérieux quand même 1000 tonnes c'est pas... on ne les promène pas avec une brouette quoi donc il faut quand même y penser un peu avant parce que si jamais les pluies ça arrive ça fait longtemps que ça n'est pas arrivé mais moi ça m'est déjà arrivé l'année de mon installation si les grosses grosses pluies arrivent de bonheur après on ne peut plus les pendre et là si on se trouve avec le 500 tonnes sur la... qui sont déjà occupées et puis qu'on en a d'autres à... ça ça va plus donc c'est une question d'organisation il faut y penser quand même un petit peu avant quoi donc moi je commence à épendre dans les prairies alors nous on fait d'abord sur les terres pour ce qu'on a besoin pour les céréales pour ce qu'on a besoin au début de la saison on l'utilise pour le jardin pour le jardin le peu de maïs qu'on fait des betteraves et des conneries et si c'est pas une barrage qu'il met c'est un filet protection l'eau peut rentrer et transpire beaucoup moins et ça c'est l'avantage il y a des pays qui sont obligatoires par exemple en Suisse c'est obligatoire tout l'état sont couverts dehors mais ça aide à ça mais c'est minimum trois mois et après comme il l'a expliqué il fait à sa manière moi personnellement j'ajoute un peu de liquide s'il y a beaucoup de poids ça veut dire de l'isier du digestat quelque chose qui mouille à la même temps vous faites un petit comme un silo en départ vous passez avec le tonne dedans et vous mouillez et vous le refermez avec tous les côtés avec les télescopes le truc c'est que nous on n'a pas de digestat ou de l'isier mais tu as beaucoup plus de fumier tu peux pas trop non plus l'idée est bonne mais pour arriver à ce produit l'objectif c'est un produit qui a 5 à 10 fois plus de valeur que ça ce qui vous mettez à l'origine c'est logique si vous mettez 80% de plaquettes vous avez moins à l'origine que lui qui met 2 tiers fumier déjà mais l'objectif c'est aller ensemencer chercher toutes ces informations de bactéries en somme et tous ces champignons pour le sol nous imitent un peu ça ce qu'il a dit tout à l'heure nous devrions avoir les informations pour le céréal nous imitent un peu avec ces plaquettes de bois qu'il nous vient mettre dans les états et nous c'est loin encore tous c'est justement comme bien Conrad a dit j'espère qu'il y a des chercheurs comme vous et d'autres qui peuvent nous dire dans le futur pourquoi ça marche qu'est-ce que nous pouvons faire encore mieux peut-être ajouter des bactéries lactiques ou d'autres informations il y a plein aujourd'hui tout ça c'est bienvenu dans cet état là enfin moi je ne le connais pas il y a aussi l'histoire du biochar là je ne sais pas si quelqu'un a des informations il y a plein de produits Michel il y a plein de produits dans cette manière mais ce n'est pas l'objectif aujourd'hui aller rentrer trop dedans chacun a ses produits chez lui il y a tant de fumiers déjà déjà toutes les fumiers lisiers devraient être traités avant ça c'est clair c'est l'objectif et chacun qui a compris comment il faut mieux utiliser et faire produire son azote chez lui tu achètes ton gré en plus ou pas c'est déjà commencé par ça je crois et je pense je ne sais pas on a encore le temps de poser des questions je ne sais pas